Merci beaucoup, Monsieur Rasbine. Je vais essayer d'être courte un peu. J'ai déjà amenagé mon discours pour ne pas dépasser le temps, mais ces trois pays du Caucase du Sud, ils ne sont pas très connus en France et en général en Europe, mais je pense qu'il est important d'un peu éclairer la situation des femmes à l'heure actuelle dans ces trois pays du Caucase du Sud, qui est l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Auparavant, ces trois pays faisaient partie de la Russie tsariste et après une courte période de l'indépendance entre 1918 et 1920, ils ont fait partie de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Évidemment, durant toutes ces années, l'embrayonnement politique, que ce soit dans la période de la Russie tsariste et l'Union soviétique, ont joué beaucoup sur la situation et l'émancipation des droits des femmes et de leur situation. Et ce qui est important à noter, l'émancipation des femmes pratiquement sont similaires dans tout l'espace de l'Union soviétique. Ceci, on peut dire, on peut parler de, pendant la période de l'Union soviétique, le droit des votes des femmes, qui était déjà en Russie en 1917 et par la suite, tous les autres républiques qui ont rejoint, ils ont adopté le vote de droit, la vote des femmes. Et puis l'ouverture des écoles et l'édition des journaux et des magazines pour le public féminin qui a, qui était très, un marqueur dans l'évolution de l'opinion publique des femmes. Ce qui est la particularité de l'Azerbaïdjan pour cette période, c'est que c'était le seul pays musulman à donner le droit de vote aux femmes en 1918. C'était sa période de l'indépendance avant qu'il soit annexé à l'Union soviétique. Après arriver au pouvoir des bolcheviques, il y a eu beaucoup de changements qui étaient un pas vers l'avant. Tout ce qui est des lois comme le droit de vote, l'enlèvement, fixant les dates de mariage, l'âge de mariage à 18 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes, le droit d'avartement, etc., qui a fait que la femme soviétique était représentée un symbole du régime communiste qui était considéré supérieur à tous les autres régimes. Mais la fin des années 80 a été marquée par une mobilisation inédite de populations autour de la question nationale et des droits sociaux et revendications nationales, qui a marqué le Caucase du Sud par certains conflits très meurtrières, conflits Ossiette-Abgaz et conflits de Karabakh. Mais il est très important de noter que dans les sociétés dites du Sud post-soviétique, domine largement des structures patriarcales ainsi que du système d'organisation familiale très codé. Il est impossible de définir la place de la femme si on ne comprend pas et on ne prend pas en considération l'organisation de la famille et sa place dans la société. La famille a une dimension mythologique dans le Caucase de manière générale. Elle détient une importance majeure dans la compréhension du concept de la nation. Dans cet espace social, chaque personne est assignée à jouer à des rôles bien définis. La femme, c'est la gardienne de la famille et le père et puis le frère aîné, ils sont protecteurs et ceux qui décident surtout, et même pour les femmes. Ainsi, l'organisation familiale repose sur un système de loyaité, entretien des réarchies et pérennise les rapports codifiés. patriarcales, dirigé par le père et le frère aîné. En fait, c'est aussi une sorte de… ça fait aussi patrie locale et virilocale du système familial du sud du Caucase. C'est la même chose pour le Caucase du Nord aussi, mais je ne vais parler que du Caucase du Sud. Rappelons brièvement que les premières codes de la famille furent mises en place en 1918 et 1926, faisant émancipation pour les femmes, comme je l'ai déjà dit, et institutionalisant l'école obligatoire et fixant l'âge légal à mariage à 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. La constitution soviétique, en 1917, déclarait les hommes et les femmes égaux en droit et donnait un statut très développé pour cette époque à la femme soviétique. Mais ce qui était aussi intéressant de la politique sexuelle dans l'Union soviétique, car la femme était aussi considérée comme la personne qui devait reproduire et augmenter le nombre des hommes soviétiques, qui était mise en place une sorte de récompense pour les mères héroïnes. L'état soviétique avait lancé une véritable révolution dans l'histoire du travail des femmes. En 1922, 25% des femmes étaient engagées dans la force du travail. Dans les années 1980, c'était presque 100%. Malgré cet avancement dans les lois de la famille et l'avancement dans les droits des femmes, le caractère sacré de la famille dans le Caucase du Sud a pu garder sa particularité à l'intérieur de la famille, que le pouvoir soviétique n'a pas pu vraiment complètement changer et que cette tradition patriarcale a été, qui reste jusqu'à aujourd'hui, dominante dans la société du Sud-Caucase. Après la chute de l'URSS, les choses se sont, je dirais même, empirées. Le sentiment nationaliste, retour tradition et la religion, opprimé par le régime communiste, a renforcé encore plus le caractère sacré de la famille qui ne doit pas être contrarié. Ce qui se passe à l'intérieur de la cellule familiale ne doit pas en sortir, quelle que soit la nature de conflit dont les plaintes enregistrées par la police ne l'illustrent pas au réel du terrain. Le problème des femmes dans ces trois républiques en grande partie sont similaires. Les violences domestiques, la violence sexuelle, le cas de mariage forcé, l'enlèvement des femmes pour le mariage, mariage arrangé et les avortements sélectifs. Parfois, le mariage, l'enlèvement des femmes jusqu'à aujourd'hui, qui est une tradition surtout dans le pays en Géorgie, qui n'est pas considéré comme étant un crime, mais qui est considéré comme un coutume. Et la plupart du temps, les femmes ne peuvent pas porter plainte parce que c'est considéré comme un déshonneur et ça doit être réglé entre les familles. Et parfois, tout de suite après l'acte de l'enlèvement, il y a un acte sexuel qui suit et qu'il est impossible de définir s'il y a ou l'absence de consentement, etc. Et c'est compliqué de gérer ça même par le droit de cadrer ça dans le cadre de la loi. Évidemment, des lois pour défendre les femmes et leurs droits ont été adoptées dans toutes les trois républiques. Les pays sont rejoints aux conventions internationales pour la défense des droits des femmes et leurs protections. Les comités d'État, les institutions ainsi que les ONG ont été créés pour accompagner les femmes dans leurs démarches. Par exemple, en Azerbaïdjan, si les femmes souhaitent déposer plainte, c'est au comité d'État situé dans le bâtiment présidentiel au centre de Bakou qu'elles doivent s'adresser. La force symbolique du pouvoir explique le choix d'un tel emplacement. En effet, les femmes y verraient un lieu plus neutre que le commissariat de police et le caractère paternaliste de l'État reste perçu pour de nombreuses femmes comme la garantie d'une possible protection. Il y a un autre problème qui est lié quand les femmes déposent des plaintes dans les commissariats de police. La plupart du temps, ce qui concerne les violences conjugales est considéré comme affaire de la famille et le policier ne les prend pas en sérieux et considère que c'est une affaire de famille et qu'elle doit être réglée entre l'homme et la femme. De même en Géorgie, des lois similaires ont été adoptées contre les violences. L'agresseur qui est en sa première infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de 7 ans. Le Parlement géorgien a adopté en mai 2006 une loi visant à prévenir la violence conjugale et à offrir de l'aide aux victimes. Cette loi permet aux policiers de délivrer des ordonnances de non-communication à toute personne de solliciter auprès d'un tribunal la prise d'une ordonnance de protection contre un agresseur. Mais quand même, ce sujet reste tabou dans toutes les sociétés du Sud Caucase et les statistiques montrent que la violence conjugale de plus en plus est répandue dans les zones rurales que en ville et la cause, la plupart du temps, c'est lié à la jalousie et puis aux facteurs économiques. Le mouvement féministe en Géorgie a fait des progrès significatifs au cours de ces 15 dernières années, notamment en réduisant la violence sexiste, en modifiant les lois discriminatoires, en augmentant la représentation politique. Pourtant, les femmes du pays sont aujourd'hui confrontées à nombreux défis politiques socio-économiques. C'est le féminicide qui, en raison de leur sexe, est un des problèmes les plus graves de la Géorgie et les statistiques augmentent chaque année. Le stéréotype et les attitudes patriarcales constituent un autre problème majeur. En général, en Géorgie, les rôles, les opportunités et les droits des femmes sont limités par le stéréotype en genre et les normes socio-culturelles conservatrices. Les femmes géorgiennes sont toujours confrontées à la discrimination aussi dans la vie économique et sociale. En termes de relations de travail, les femmes sont concentrées sur le secteur qui les rend vulnérables et implique des conditions d'emploi inégales. Elles sont plus actives dans le secteur d'agriculture et surtout qu'elles ont des problèmes d'obtention de crédits auprès des banques à cause de leur... juste parce qu'elles sont femmes. Ce qui concerne l'Arménie, pour garantir l'égalité de fait entre les hommes et les femmes, le gouvernement arménien avait approuvé en 2019 sa stratégie 2019-2023 de mise en œuvre de la politique en matière d'égalité de sexe. En outre, un Conseil des affaires féminins a été créé en 2019 en tant qu'un mécanisme national pour faire participer les femmes à la démocratisation de la société. La signature de l'Arménie de traités importants telles que la Convention d'Istanbul, sa défense de l'agenda « Femmes, paix et sécurité » ainsi que l'amendement au Code électoral qui impose un quota minimum de 30% des femmes pour les élections au Parlement, qui est une action très positive à noter. Cependant, il manque le mécanisme national de lutte contre la discrimination sexiste qui n'arrive toujours pas, qui montre qu'en 2021, un tiers des femmes déclaraient avoir subi des violences psychologiques de la part de leurs partenaires intimes, une sur sept violences physiques et une sur quinze de violences sexuelles, près d'un tiers des violences économiques. L'Arménie doit aussi combattre l'écart salarial entre les sexes qui se situe à 28%, de même que le problème de harcèlement au travail. En outre, les femmes restent sous-représentées au poste de décision. Dans le pouvoir exécutif, on ne compte qu'une seule femme sur douze ministres et sur un total de 502 communautés locales, seules huit sont dirigées par les femmes. Pourtant, il y a des avancées à noter que la plupart des femmes des Arméniens au niveau des ministres adjointes, c'est 25%, et 27% dans les organes judiciaires. En Azerbaïdjan, l'héritage soviétique a fait que les femmes sont plus nombreuses dans le secteur d'activité socio-culturelle, éducative et médicale. Pour vous dire que les femmes sont 48% de la population active. Dans les écoles primaires, 81% des professeurs, ce sont des femmes. Et deux médecins sur trois, ce sont des femmes aussi. Les étudiants, c'est 49% de totalité des étudiants en Azerbaïdjan, et le nombre de chercheuses, c'est 58%. Par contre, tout ce qui concerne les fonctions publiques, c'est que 29%, et les femmes entrepreneurs également, c'est 21%, qui est très peu par rapport à la population qui dépasse 10 000 millions. Il y a une augmentation de nombre de femmes députées, 18%, et tout cela confirme que l'évolution de la situation mais en même temps témoin des difficultés des femmes azerbaïdjanais s'exerce dans la vie politique et dans la sphère entrepreneuriale. Cette difficulté n'est pas forcément liée aux conditions juridiques, mais plutôt environnementales, et au manque de mécanismes de l'application, surtout des modèles traditionnels de la société. Et un autre problème grave qui marque la société azerbaïdjanais, c'est l'avortement sélectif, a fait que par exemple en 2023, parmi les nouveaux-nés, les filles font que 46%. Selon les études récentes dans les années 2030, le nombre de femmes sera considérablement diminué, et ce phénomène va déstabiliser l'équilibre des gendres dans la société azerbaïdjanais. Il serait utile de souligner que le rôle des réseaux sociaux dans la mobilisation de l'opinion publique pour dénoncer les violences conjugales. Plusieurs cas de mariage à bas âge et violences conjugales ont été évités parce qu'il y a eu une mobilisation forte de l'opinion publique sur les réseaux sociaux qui a averti le gouvernement, les institutions qui les ont pris en charge dans le temps. Mais en même temps, les femmes, ces derniers temps, elles évitent même de parler de leurs problèmes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un préjudice dont on les juge qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit punie par son mari de cette manière. En fait, il y a un regard et un jugement de la part de la société. Ce n'est pas pourquoi elle n'est pas jugée comme une victime. Elle est jugée pour ses actions qu'on ne connaît pas et que peut-être elle est coupable et qu'elle devait être punie. C'est tout à fait normal. Parmi les problèmes les plus regrettables, c'est le cas de suicide des femmes ou des jeunes filles. Même si on observe une forte amélioration dans la situation des femmes, beaucoup de problèmes persistent. En premier lieu, avec le meurtre et les traditions conservatrices caractéristiques pour les sociétés de toutes les trois républiques, qu'on demande beaucoup aux femmes gardiennes de la famille avec une réputation impeccable. Les conditions financières, le jugement de la société ainsi que les femmes dans la plupart des cas subissent et se taisent. Justement, le rôle de l'Etat-providence est de faire tout le nécessaire pour protéger celle qui est son gardien de la famille, pilier de la nation. Merci. Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501